Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite partie Nous allons apprendre à créer ce petit texte enflammé A l'aide du texte shadow de CSS3 Donc comme d'habitude on vire le code Et c'est parti Donc on va commencer par saisir le doctype Les balises HTML Le head Donc le titre CSS3 texte Effect Le body Et on ferme notre petite balise Donc on va créer le div Qui porte la classe Contenu Et à l'intérieur en H2 Je vais dire New design Parfait On actualise en notre texte Qui apparaît On va créer notre style Entre le head Et le head Donc le body On va lui donner un background Noir Logique Pour faire apparaître les flammes Donc du coup le texte n'apparaît plus puisqu'il est en noir Donc on va le mettre en blanc Donc la classe content H2 Avec la couleur White Comme ceci On va lui donner la font size On va dire 70px On va l'agrandir Comme ceci Et on va saisir notre texte Shadow Donc dans un premier temps On va créer une petite ombre blanche Donc on va dire 0px Moins 1px 5px Blanche Donc la valeur négative Donc comme je vous l'ai expliqué La deuxième valeur C'est le décalage de l'ombre Vers la partie inférieure de l'écran Donc si elle est en négatif C'est à dire Elle doit être vers le haut On actualise Pour l'instant On a ça On va rajouter un petit jaune Donc pour introduire les flammes On va dire 0px Moins 2px 10px Yellow On actualise Donc on a ça Si vous laissez un petit effet néant Sympathique On va introduire le rouge Donc 0px On va dire Moins 10px Et une vingtaine de px pour le flou Et la couleur ça va être red On actualise Et on a ça Donc on voit Que l'effet commence à apparaître Donc ce que j'ai envie de faire J'ai envie de prolonger Le flou C'est comme s'il y avait vraiment des flammes Donc ce qu'on va faire Virgule Donc 0px On va augmenter La position de l'ombre vers le haut Donc on va dire Moins 20px Et 40px red Pour le flou On actualise Et on a ça Donc c'est l'effet De départ J'espère que ce tuto Vous sera utile Si vous avez des questions Postez un commentaire Je vous remercie On se voit Dans le prochain épisode Salut à tous Je vous souhaite la bienvenue Dans cette nouvelle partie Où nous allons apprendre A créer Ce petit effet Néant A l'aide de CSS3 Sous-titrage Société Radio-Canada